La parole est à monsieur Hugo Bernalissi. Chaque jour, partout en France, je les vois abattus sous le poids des coupes. Nombreux sont ceux qui ne se relèveront plus, ne laissant rien derrière eux. On ne les entend pas, donc on préfère garder le cap et fermer les yeux devant ces paysages dévastés. Ils sont au cœur de réelles scènes d'anarchie que vous organisez. Pendant que vous restez sourds face aux revendications des Gilets jaunes sous couvert d'impératifs et d'urgence écologiques, on détruit nos arbres et nos forêts qui préservent l'écosystème permettant la vie humaine grâce au stockage du carbone, au bon fonctionnement du cycle de l'eau et à la préservation de la biodiversité. Encore une fois, deux poids, deux mesures. Pourtant garant d'un service public de qualité, l'Office national des forêts et le sens du métier de forestier ont été sacrifiés sur l'autel de l'austérité, preuve en est la suppression d'un tiers des effectifs en 25 ans. Ah, ça vous savez la manier la langue de bois, en employant l'expression orwellienne de « sylviculture dynamique » qui applique en réalité la même recette que l'agriculture intensive, court-termiste, qui épuise les sols et se gave de pesticides. Vous cassez ainsi le modèle de production historique, pourtant durable et respectueux de la forêt, ainsi que des femmes et des hommes qui y travaillent. Forestiers et militants désespèrent devant leur sort et celui réservé à nos biens communs, la forêt de Mormal, le Morvan, Saint-Gobain, la corniche des forts, la forêt de Rettes, etc. Mais que fait réellement l'état de nos poumons verts ? Ils génèrent un cycle mortifère. Destruction de leur formation, remplacement des bûcherons par des abatteuses de 20 tonnes, détruisant tout sur leur passage, en particulier les routes forestières, tout cela subventionné par des collectivités qui n'ont plus les moyens de réparer les dégâts, sans parler des nombreux suicides chez les forestiers. Ils massifient les coupes rases et les damiers parfaits de la monoculture intensive, en lieu et place d'une sylviculture diversifiée. Ils méprisent les plans de gestion et le code forestier. Ils suivent une seule logique, le pognon d'abord, la malforestation ensuite et le climaticide, enfin. Dans ce contre-la-monte face au dérèglement climatique, vous persistez à refuser la règle verte proposée par la France insoumise. Alors quand allez-vous interdire les coupes rases et la monoculture ? Quand allez-vous renforcer l'ONF dans sa mission de gestion durable de nos forêts ? Quand allez-vous reconstituer la formation professionnelle publique dans la filière bois ? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, j'ai bien écouté avec beaucoup d'attention votre question, mais je n'ai pas compris de quoi vous parliez, de quel pays vous parliez et de quel sujet vous parliez. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Voilà, donc je vais répondre sur ce qui se passe en France, mais j'ai pu comprendre que ce n'est pas de notre pays que vous parliez. La forêt française, comme toutes les forêts, est un bien très précieux. C'est un joyau, c'est un capteur de carbone, et aujourd'hui, tous les forestiers sont des gens qui aiment leur métier. Et ce gouvernement, comme ceux qui l'ont précédé, considère que la forêt est un bien très précieux. Ça a été dit à plusieurs reprises par le Président de la République, par le Premier ministre, par le ministre d'État, dans le cadre de la transition énergétique, dans le cadre de la lutte pour un meilleur climat. La forêt joue un rôle essentiel. Alors oui, cette forêt française est un bien précieux, et ce gouvernement veut garder ce bien précieux. Cette forêt surnuméraire, nous devons la gérer. Et les forestiers, et notamment l'ONF, le gère parfaitement bien. Et je veux rendre hommage à tous les forestiers, à toutes celles et tous ceux qui travaillent à l'ONF. Je veux rendre hommage aux communes forestières qui entretiennent. Je veux rendre hommage à tous les sylviculteurs, ce n'est pas un gros mot. Je veux rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui entretiennent notre forêt. Notre forêt est un lieu indispensable. Cette forêt, je peux vous assurer, monsieur Bernard Lissis, que je suis tout engagé dans mes fonctions ministérielles, comme l'ensemble du gouvernement, à la développer, à l'exploiter, et à faire en sorte que demain, nous en soyons encore fiers. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Bien, je vous propose de revenir sur la réponse... Enfin, la réponse... Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une réponse. Vous avez vu quand même comment ça se passe. Je pose une question. A priori, tout le monde a parfaitement compris ma question, sauf qui ? Le ministre qui me répond. Je n'ai pas compris votre question. Un problème avec la forêt ? Il n'y a pas de problème avec la forêt. Il n'y aurait que des forêts surnuméraires. Il y a trop de forêts, donc il faut couper. Je pense que les copains qui se battent quotidiennement dans la forêt de Normale vont apprécier le constat du ministre. Alors, il me fait passer pour quelqu'un qui est contre l'Office National des Forêts. On croit rêver. Dans la question, je rappelle que c'est un service public qu'il faut défendre et renforcer. Il faut sortir des logiques de business dans lesquelles il est inséré aujourd'hui, et des logiques d'austérité. Il faut renforcer la filière bois, remettre des métiers dans tout ça, des savoir-faire, des compétences plutôt que des financiers. Bon, ben non, ça ne l'atteint pas, ça ne le touche pas. Et comme si, en plus, il n'y avait pas de problème. Même si la France était grandiose sur le sujet. Mais j'ai égrené quelques exemples dans ma question, mais il y en a plein d'autres. Et les coupes rases, enfin, je vous prie de croire qu'il y a une personne, à mon avis, qui doit être très, très, très énervée suite à la réponse du ministre. C'est ma collègue députée de La République En Marche, Anne-Laure Catelot, qui s'est rendue à la forêt de Normale pour faire une vidéo pour interpeller le gouvernement sur le problème des coupes rases. Exactement ce qu'il y a dans mon question tout à l'heure. Et elle dit, voilà, il faudra que le ministre mette fin aux coupes rases, les coupes à blancs, parce que c'est vraiment anti-écologique, ça détruit la biodiversité. Et puis en plus, on fait des monocultures derrière, c'est un problème, etc. Plus sympathiquement dit que moi, clairement, mais en gros, c'est le même problème qui est posé. Et elle était censée avoir des réponses de la part du ministre, des engagements, sauf qu'on est dans un contre-la-monte. Ce qui se passe à la forêt de Normale, c'est que là, sur des parcelles où on est censé couper 60 000 m3 de bois par an, ce qui est prévu dans le plan de gestion de la forêt locale, on est entre 140 000 et 160 000 m3 de coupé. En fait, on est en train de décimer la forêt. Or, la forêt, quand vous la plantez, c'est pour 20, 30 ans, 40 ans avant que vous voyez les choses. Donc, c'est vraiment une gestion durable. On peut avoir des belles forêts aujourd'hui comme la forêt de Normale, qui est une forêt de production. On coupe tout le temps des arbres, et il y en a d'autres qui arrivent. On a une belle forêt parce qu'il y a eu cette gestion durable avec des vrais bûcherons, des bûcherones qui ont ce métier à cœur et qui font ça bien. Donc, on est en train de tout désarticuler, tout dilapider pour faire du pognon à très court terme. Parce que tout ça, ça va pour faire des pelés. Vous savez, les petits granulés qu'on va mettre ensuite dans les poêles à bois. Et après, vous avez des tas de pubs pour vous expliquer que c'est ça qu'il faut faire, prendre un poêle à bois, que c'est écologique, etc. Bon, voilà. Donc, quand vous voyez tout ça, quand vous le vivez, en plus, quand vous êtes touriste, parce qu'à la forêt de Normale, c'est aussi un endroit où beaucoup de gens viennent faire des balades dans cette magnifique forêt. C'est aussi l'entretien de la forêt, du cadre de vie, du paysage. Tout ça est en train d'être détruit. Sous nos yeux, tout le gouvernement, tout le monde s'en fout. Le ministre vous explique que... C'est même pas, il dit, oui, il y a un problème, on va avancer, on va faire un truc. Non, il n'y a pas de problème. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. C'est assez insupportable. Et donc, j'espère que tous les militants qui sont impliqués sur cette cause partageront cette vidéo, redoubleront d'efforts. Et moi, je le dis et je le redis, s'il faut en venir à s'enchaîner autour d'un arbre avec une écharpe pour empêcher que la machine arrive pour le couper, et moi, je le ferai avec grand plaisir. On lâche rien.